Colonel Claude Pivy, ministre chargé de la Sécurité présidentielle au moment des faits, était avec ses agents aux alentours du stade et au domicile de Mamadou Seloud, d'Alain Gallo, où il a pillé et soustrait des biens de ce dernier le 28 septembre 2009. Il a été aperçu par plusieurs personnes, notamment par Aboubakar Gjakite Di Toumba, à la Bellevue en compagnie de ses agents, par Mamadi Kondé, pendant qu'il s'occupait à l'embarquement de certains blessés, dont lui-même dans un véhicule de secours de la Croix-Rouge, par Giena Bouba, à l'intérieur du stade, par Abdourahman Ba, à l'intérieur de la cour de Mamadou Seloud, d'Alain Gallo, par Kernoy Brema Yula, poignardé plusieurs fois sur le corps par ses agents à Coloma, par Mamadou Alimouba, à Koza, où ses agents ont tué par arme à feu un apprenti coiffeur prénommé Boubakar. Il avait à son compte de nouvelles recrues au nombre de 400, dont certains étaient présents au stade pour participer à la répression des manifestants. Il a constamment rendu compte de ses agissements de la journée au président Moussa Dadis Kamara et a continué, avec ses agents, à enlever des citoyens le long de l'autoroute Le Prince, à les séquestrer dans ses locaux six au camp Alfaïa Gallo, siège de la présidence de la République, à piller les magasins le long de cette autoroute pendant les jours qui ont suivi les événements. Ces meurtres, pillages, enlèvements, séquestrations commis sur une population civile constituent des crimes contre l'humanité à son encompte. Il y a lieu dès lors de déclarer Claude Pivy coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, enlèvements, séquestrations et pillages. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivy à la reclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décernes mandat d'arrêt contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada